Alors maintenant on accueille Benjamin Bassonville qui est chef de projet espace public à la communauté urbaine de Dunkerque et qui va nous parler d'un sujet un peu plus local mais généralisable à d'autres territoires puisque c'est l'aménagement des bords de mer pour répondre aux risques de submersion marine. La petite sapette est là. Super, délocalisable, s'il y a la mer bien sûr. Donc bonjour à tous, un projet très local puisqu'on est ici, il y avait les coordonnées de Madame Simard. Voilà, donc Benjamin Bassonville, je suis le chef de projet de l'opération que je vais vous présenter sur lequel on a eu un parti pris d'innovation puisqu'on est dans le cadre d'un front de mer balnéaire, Malolébin et la station balnéaire de Dunkerque, sur lequel on avait un certain nombre de problématiques dont la première était de sécuriser le front de mer face aux risques de submersion marine qui sont des faits déjà d'actualité mais qui sont amenés en plus à se renforcer avec le changement climatique et les derniers rapports du GIEC sont plutôt alarmistes et confortent l'idée d'aller dans la protection des différents fronts de mer. La première entrée c'est celle-ci mais on a voulu absolument coupler ça avec l'amélioration qualitative de la station balnéaire donc c'est requalifier un espace public qui était sur cette partie-là de la digue qui datait des années 50 sur lequel il n'y avait pas eu énormément d'intervention depuis et puis de conforter le potentiel touristique de l'agglomération en lien avec le centre-ville, les pôles muséaux, le grand site de France autour des dunes de Flandre donc voilà c'est un tout qui fait l'ensemble. Quand on parle de submersion marine sur le Dunkerque, c'est ça ça c'est la tempête Xaver en 2013 donc on voit qu'on a tout le front de mer qui est régulièrement balayé par les vagues et on a un front économique, des restaurants, des bars qui sont régulièrement, qui subissent les aléas de la mer la mer a augmenté de 9 cm en 50 ans dans le Dunkerquois ça veut dire, visuellement on ne le voit pas forcément mais ça veut dire que la récurrence des tempêtes est plus importante et la mer attaque plus facilement. Donc voilà, ça c'est le contexte. Comment on a fait ? D'abord on a eu une grosse action donc ça c'est le port et les services de l'État qui ont réensablé le premier niveau c'était de réensabler les plages donc on a un million et demi de mètres cubes de sable qui ont été réensablés on voit avant, après donc c'est le premier rideau de protection un rideau qui est à entretenir on vient régulièrement réensabler la plage à hauteur de 30 000 mètres cubes tous les ans et puis le deuxième volet c'était de rehausser la digue donc on va voir les photos après et c'est là où on a innové on pouvait faire un muret pour un muret et on a voulu coupler un certain nombre d'usages à ces niveaux de protection. Comment on a fait ? On a beaucoup déjà parlé de concertation on a commencé par une grosse concertation estivale durant l'été 2016 l'idée c'était de questionner non pas les habitants mais les usagers de la digue donc c'est les Dunkerquois, les Malouins mais aussi les touristes qu'ils soient français ou étrangers des anglais, des belges, des néerlandais on a un peu plus de 600 enquêtes de personnes enquêtées c'était un questionnaire long une trentaine de minutes d'enquête sur leurs attentes en termes d'usage d'un front de mer etc et puis on avait fait avec l'agence d'urbanisme d'ailleurs une exposition à plusieurs endroits de la digue où on montrait des digues réaménagées plutôt dans nos modèles donc nord-européens en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas ça donnait des billes sur ce que pouvait être un front de mer et puis les gens puissent exprimer et tout ça a alimenté les études qu'on a ensuite menées en termes d'aménagement on a voulu avoir quelque chose de très qualitatif donc on retrouve du bois, du verre de la pierre sculptée qui rappelle les villes à Malouins l'écarrelage des villes à Malouins des grandes dalles on a revu l'éclairage etc la phase des travaux et c'est là où on commence à comprendre un petit peu l'aménagement pour nous protéger d'un niveau de protection important c'est un niveau de protection centenale tenant compte du changement climatique donc c'est un niveau de protection c'est comme ça que les scientifiques définissent les niveaux de protection on a couplé deux choses donc le réensablement c'est-à-dire que plus on a un niveau de plage qui est haut moins la mer arrive fréquemment sur la plage c'est-à-dire qu'il faut des tempêtes plus importantes pour qu'elle arrive donc c'est le premier niveau de protection et le deuxième niveau de protection c'est construire un muret brise vague de 60 cm donc c'est la hauteur qu'on avait besoin pour atteindre ce niveau de protection sans ce niveau de plage haut notre muret aurait fait 1m20 donc on voit bien que les deux sont couplés et donc là où on a innové on aurait pu dire on va faire un muret on a un muret qui va courir tout le long de la digue on a fait le job on est en protection et on a un espace derrière qui vit comme il vivra touristiquement on va dire on a pris plutôt parti de cacher cet ouvrage de protection et de l'intégrer dans des usages touristiques nouveaux donc ça c'est les plans d'image donc on voit bien le muret en fait qui court tout du long et on a volontairement élargi ce muret pour y intégrer un certain nombre de fonctions touristiques qui découlaient aussi des attentes des usagers en termes de les gens voulaient des espaces pour se poser donc des solariums les restaurateurs voulaient des grandes terrasses les enfants voulaient du ludique on a aussi des animations qui nécessitaient des gradins etc et donc on a décliné donc ça c'est les photos de cet été puisqu'on a déjà une première partie du projet qui est sorti pour cet été on voit bien notre muret le muret brise vague il est sous ces éléments là et on a adossé sur pilotis les terrasses qui commencent à être exploitées par les commerçants donc c'est posé dessus tout est norme PMR c'est à dire qu'on a des rampes on a des grandes assises on a des espaces solarium qui sont bien orientés on va chercher le sud et donc tout ça vit très bien avec toujours l'identité locale de dire on est un aménagement certes de protection mais comment on le spécifie à l'atmosphère dunkerquoise et l'idée est ressortie de dire on a des magnifiques villas malouines qui ont été préservées des bombardements pendant la guerre dans lesquelles on retrouve des carrelages typiques ce qu'on appelle les carrelages de malouins et donc on a repris en fait avec un système de pierres sculptées dans tout le bas du banc en fait qui court tout du long ces dessins avec différentes pierres qui apportent différentes couleurs voilà donc l'ouvrage de protection on profite aussi d'un élément global c'est à dire qu'on a on a un développement hôtelier on a un hôtel qui va sortir en front de mer sur la digue et puis l'idée c'était de rapprocher la station balnéaire du centre ville et du port de plaisance aujourd'hui on avait un obstacle ici en bout de digue un escalier avec des sanitaires les gens s'arrêtaient là et dans le projet en fait on vient créer une vaste rampe qui est un appel vers le FRAC le fonds régional d'art contemporain le port de plaisance c'est derrière le centre ville donc on a travaillé complètement la pente moi j'appelle la pente Pi parce qu'elle fait 3-14% mais c'est une pente très douce qui permet d'appeler des nouveaux liens entre la station balnéaire et le futur hôtel la plaisance les musées etc c'était aussi des attentes fortes des usagers a contrario de l'autre côté on est face au Cursal on va y aller tout à l'heure la digue est beaucoup plus large on a ce qu'on appelle la place du centenaire là c'est le lieu des animations on a le départ du Tour de France à la voile on a un grand festival on a des animations nautiques voilà c'est le lieu central de la station balnéaire en été et là le muret notre muret de protection 60 cm on l'a doublé pourquoi on l'a doublé ? parce que l'idée c'était d'en faire un gradin donc on voit bien qu'on a différentes hauteurs d'assises et donc on a quelque chose qui avec des parois vitrées l'idée c'était aussi de se protéger du vent d'avoir une place un peu plus fermée qui est propice aux événements qui s'y déroulent et ça a été largement approprié déjà cet été même si on a fait que le muret que le revêtement n'est pas encore fait les travaux sont repris en septembre déjà les habitants les touristes ont utilisé cet espace alors je n'ai aucune idée du temps bon voilà donc si on recours sale et donc il y a une visite cet après-midi je présente aussi le projet cet après-midi en direct voilà voilà c'est parti c'est parti C'est parti !